Direction DIVO, la Confédération des Organisations des Jeunesses et des Leaders de l'Odibois, Kogel, veut contribuer à l'optimisation des valeurs et des atouts des jeunes. Elle souhaite également contribuer au règlement des conflits, la création d'un cadre de diffusion et de promotion des valeurs culturelles du peuple d'IDA. La matrice de toutes ces actions a été présentée lors d'une conférence de presse. Jonas Zagoki. C'est la salle de conférence Zagwa Kekura Roland du Conseil Régional de DIVO qui a servi de cadre. Là, tous ont décidé de contribuer à la réflexion ainsi qu'aux actions de développement de la région du l'Odibois, instaurer une chaîne de solidarité à l'échelle de toute la génération et contribuer à l'optimisation des valeurs et des atouts des jeunes leaders. Aussi, créer un cadre de diffusion et de promotion des valeurs culturelles du peuple d'IDA. Aujourd'hui, nous avons présenté le bureau national exécutif de la Kogel à toute la jeunesse du l'Odibois aux cadres élus et aux institutions du l'Odibois. Nous avons également présenté la matrice d'action de la Kogel qui est un ensemble qui regroupe toutes les activités que nous comptons mener au niveau du l'Odibois pour l'année 2023-2024. Vous allez parler tout à l'heure de la posture de la main tendue. Je voudrais que vous en fassiez un élément de bataille. Il convient de rappeler que la cérémonie se justifiait par une volonté commune des jeunes de la région du l'Odibois de remplir avec les vieilles habitudes. Ils sont désormais conscients que la posture de la main tendue est contre-productive et déshonorante. Tous ont décidé d'assumer leur part de responsabilité qui incombe à leur génération pour le développement socio-économique et culturel de la région du l'Odibois.